Pour rejoindre le Francis Beaufort, nous devons d'abord monter à bord d'une navette. La dragueuse aspiratrice se trouve au moment de notre venue à 2000 nautiques de la Principauté. Et comme pour célébrer notre arrivée, des dauphins viennent nous saluer. Une fois l'épreuve de l'échelle de corde franchie, nous voilà tous à bord de ce navire colossal. 148 mètres de long, 27 mètres de haut et en son centre, une cuve de plus de 11 000 mètres cubes. Arrivé dans les eaux territoriales monégasques en octobre, les passants le voient faire jusqu'à 9 allers-retours par jour. Mais quelle est finalement sa mission ? Le Francis Beaufort est en train de draguer les sédiments non pollués. Donc c'est vraiment pour chercher le substratum, pour mettre à nu cette couche avec grande résistance pour y pouvoir mettre des matériaux de carrière et après les caissons qui serviront pour l'extension en mer. « Cet navire fonctionne comme un type d'aspiratrice que vous avez même à la maison. Donc il y a une élande qui est mise sur fond et par aspiration, les sédiments sont enlevés et gardés dans le puits. Après, ils transportent les sédiments jusqu'à la zone d'immersion qui est autorisée par le gouvernement monégasque pour y mettre les matériaux en profondeur de 70 mètres. » Et des mesures rigoureuses ont été prises pour décharger ces sédiments. Pas question d'ouvrir en grand les portes de la cuve, comme cela se pratique habituellement. Mais cette fois-ci, pour s'assurer que les sédiments restent dans une zone bien définie, et pour limiter la turbidité de l'eau, ils sont évacués à l'aide du bras de 380 tonnes. « Nous sommes très proches de Monaco. Nous devons donc être très prudents, ne pas heurter quoi que ce soit. Il y a également la question de l'environnement. C'est compliqué ici avec les réserves marines. Nous faisons très attention de ne pas détériorer l'environnement. Pour nous aider, nous avons des appareils de surveillance de turbidité. Ce navire est toujours utilisé pour le dragage, que ce soit pour une remise en état des terres, ou comme ici, pour réaliser de bonnes fondations pour une extension de terre. Nous effectuons également du dragage de maintenance dans les ports. Nous creusons pour créer des routes pour les grands navires, pour qu'ils puissent naviguer en toute sécurité. L'élinde est la tête de cet aspirateur géant. A chaque retour à bord, elle est minutieusement nettoyée. Des blocs rocheux y sont régulièrement enlevés pour éviter toute casse. Un grand nombre de pièces détachées ont été embarquées pour parer à toute éventualité. Actuellement, ils sont 31 à travailler à bord du Francis Beaufort. Cet effectif pourra grimper jusqu'à 34 d'ici la fin de la mission à la mi-décembre. Je fais ce travail depuis plus de 15 ans et j'adore ça. Nous travaillons 6 semaines à bord, puis nous avons 6 semaines de repos. Lorsque nous sommes sur le navire, nous travaillons 12 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est moi qui contrôle la position et le mouvement du bateau. Je travaille ensemble avec le chef de dragage là-bas. Nous ensemble, on fait le dragage. C'est lui qui contrôle la profondeur du l'île. C'est moi qui fais bouger et manœuvrer le navire. Je dois bien savoir comment contrôler le bateau. Les mouvements doivent être très précis. Parce que ce navire a plus que 100 mètres, ce sont 40 mètres. Je dois contrôler le navire. Je suis en précision d'un demi-mètre. Après 5 semaines de travail intensif, ce sont près de 400 000 mètres carrés de sédiments qui vont être enlevés grâce au Francis Beaufort. Une préparation du sol indispensable avant l'arrivée du plus grand navire de ce chantier, le Simon-Stevin. Ce full pipe vessel aura comme objectif d'établir un remblé d'assises qui accueillera les futurs caissons actuellement en préparation à Marseille.